Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Emotions à la Une spéciale municipale à Nice. Nous recevons aujourd'hui Patrick Allemand qui conduit la liste Nice au cœur. Bonjour Patrick Allemand. Bonjour. Patrick Allemand, j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez, comment vous vivez la campagne sur le terrain. C'est une campagne qui est très particulière parce que l'échéance se rapproche et on a toujours le sentiment qu'elle n'a pas forcément vraiment démarré. Parce que les Niçois ne s'y intéressent pas encore ou... Il serait temps, en tout cas, peut-être qu'on a notre part de responsabilité aussi, mais collectivement, parce qu'on arrive excessivement difficilement à faire parler les gens sur les élections municipales. Moi je pars sur une liste de rassemblement de la société civile qui est soutenue par le Parti socialiste. C'est une plateforme citoyenne qui s'appelle Nice au cœur et qui regroupe, et vous l'aurez dans quelques jours quand vous aurez la connaissance de la liste, mais à la fois des personnalités de la société civile, comme Maître Ciccolini par exemple, qui nous a rejoints, mais aussi des syndicalistes et beaucoup de responsables associatifs. Donc j'allais dire les forces vives à la fois de la ville et parfois et souvent de la gauche. Vous entendez changer la vie des Niçoises et des Niçois, ce refrain on l'entend beaucoup et de la part de beaucoup de candidats. Comment comptez-vous vous y prendre ? On a fait un énorme travail de consultation auprès des Niçois et on est en train de mettre la dernière main, en dehors des quatre piliers de notre projet qui sont connus, Nice durable, Nice fluide, Nice solidaire et Nice ville intelligente. En dehors de ces quatre piliers-là, on est en train de finir de répertorier des mesures très concrètes qui parfois ne coûtent pas grand-chose, mais qui permettront de changer la vie des Niçois. Je donne un exemple, par exemple l'ouverture des écoles dès 7h30 le matin, ce qui permettra aux parents de poser leur gamin entre 7h30 et 8h30. Ça, ça change la vie des parents d'élèves. Et moi je veux faire rentrer dans le débat municipal des questions qui me semblent essentielles à la vie des Niçois, et notamment la question du logement social, du déficit... Du logement social, concrètement, par quel type de mesure ? Concrètement, on prend un engagement, c'est de construire 1 700 logements sociaux par an, dont 1 100 sur la ville de Nice et le reste sur le territoire métropolitain, parce que nous avons un retard qui est immense. On est à 12,7% de logements sociaux et on doit être en 2025 à 25%. Patrick Allemand, la question des transports fait aussi partie de vos priorités. Que prétendez-vous faire de plus ou de différent par rapport à Christian Estrosi ? En tout cas, il y a un engagement ferme que j'ai pris, et c'est crédible parce que j'ai mené une bataille de plus d'un an et demi là-dessus. C'est l'extension de la ligne 1 du tram jusqu'à l'Ariane et à la Trinité, parce que cela manque. C'est un élément de désenclavement de l'Ariane du Parc et de la Trinité de l'Ordre ? C'est un élément très fort de désenclavement à la fois des quartiers Est de Nice, mais également de la vallée du Payon, où se sont réfugiés des classes moyennes qui n'avaient plus les moyens d'avoir une qualité de vie à Nice, et qui sont allés la chercher dans les villages aux alentours. Merci beaucoup Patrick Allemand. Prochaine émission d'émotion à la une spéciale municipale à Nice, samedi prochain à 13h. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous.